What's up gens de l'Internet j'espère que vous allez bien sur aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de personnes parce que je n'ai pas d'Amy aujourd'hui on est sur Sennacraft le serveur pvp faction qui est là depuis vraiment longtemps je crois que ça fait depuis 2014 si je dis pas de bêtises ça fait vraiment longtemps que ce serveur-là est ouvert aujourd'hui ils m'ont contacté leur community manager talion m'a contacté m'a dit icons viens sur le serveur faire une présentation nous t'offrons un million d'euros pour t'acheter une nouvelle lamborghini j'ai fait oh putain quelle bonne idée les amis donc c'est pour ça que dans le coin de la vidéo en bas vous voyez que c'est une vidéo rémunérée bien entendu je sais qu'en ce moment j'en fais énormément mais bon il ya plein de serveurs qui ouvrent les amis et je sais pas vraiment quoi vous quoi vous dire quoi enfin j'ai besoin de tuer quoi j'suis un homme quoi j'ai besoin de me nourrir voilà donc si ça vous dérange ben mettez un dislike si ça vous dérange pas restez jusqu'à la fin de la vidéo vous allez sûrement cliquer parce que beaucoup d'entre vous sont des fans d'Harry Potter et on va voir tout de suite après pourquoi j'ai mis ça dans le titre mais vous allez voir c'est vraiment intéressant pour cette nouvelle version les amis ils ont beaucoup focalisé sur l'affichage donc les HDV tu peux acheter comme d'habitude c'est comme les anciennes versions mais maintenant t'as les points boutiques t'as tout quoi ils ont aussi focuser sur le classement des factions donc une banque de factions si je me trompe pas je pense qu'on peut faire banque donc faut aller aux sorties pvp je crois qu'il est aux sorties pvp mais enfin bon vous connaissez de toute façon c'est d'accord la plupart d'entre vous parce que c'est un serveur qui date de vraiment longtemps c'est même pas ici je me suis fait arnaquer les amis sapristi je reviens je vous tp juste là bas les amis je suis un peu attardé les amis c'est à la sortie nord comme vous pouvez voir donc à la sortie nord il ya un pnj de banque de faction donc on fait un système de points de classement un peu à la ski le pvp entre autres donc si vous avez des items donc par exemple rares et vous pouvez les échanger contre des points maintenant on va créer une faction déjà pour voir être on va l'appeler je monnaie voilà donc en gros vous avez des items on peut voir ici que c'est pas trop complètement terminé parce que ça va quand même dans 10 jours et il ouvre le 25 si je me trompe pas le 25 donc à ce genre de l'internet j'espère que vous êtes tous magnifiquement bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne et aujourd'hui c'est mis on est sûr c'est na graff comme d'habitude les amis je n'ai toujours pas trouvé d'amis si vous voulez être mon ami laisse un pouce bleu et peut-être que je trouverai un ami un jour donc comme vous êtes voir en bas d'écran cette vidéo-là est rémunéré par scénacraft donc un gros merci à eux qui sponsorise cette vidéo bien entendu c'est une petite vidéo sponsorisée présentation mais vous allez pouvoir sûrement adorer ça parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont fans de comment ça s'appelle harry potter j'aime trop ça dire harry potter et en fait aujourd'hui les amis je vais vous présenter des nouveaux mobs donc il y a des mobs qui font partie de vous allez voir j'ai pas envie de vous pas le dire maintenant mais on va parler directement de scénacraft c'est quoi scénacraft en fait c'est un serveur pp faction sous l'uncheon qui est disponible sur leur site scénacraft.fr l'ouverture est le 25 à 16 heures donc le 25 à août à 16 heures donc si vous avez envie de vous connecter et quelque chose vous plaît dans cette vidéo là vous pouvez vous connecter sur le site télécharger l'uncheon et vous connecter dès l'ouverture donc pour ceux qui ne connaissent pas scénacraft c'est un serveur qui est ouvert depuis vraiment longtemps donc 2014 si je ne me trompe pas c'est un serveur un des serveurs les plus connus avec all fight, iron fight, art fight c'est tous ces genres de serveurs comme ça donc c'est un des plus connus donc ils font une nouvelle version ils m'ont contacté c'est à lyon le community manager m'a contacté pour faire une présentation j'ai dit ok d'accord donc on a passé à peu près une heure à regarder les nouveautés etc et puis je vais vous en faire un mini récapitulatif donc pour ceux qui ont déjà joué les amis vous savez maintenant ils ont focussé sur l'affichage des serveurs donc comme plusieurs serveurs maintenant les hdv custom donc on peut faire on peut faire des achats avec la monnaie les proiboutiques et on peut voir ce qu'on vend bref vous connaissez sûrement un hdv les amis je vais juste vous dire qu'ils ont fait beaucoup d'interfaces des menus des trucs intéressants donc vous voyez on a un système de profil donc on peut voir ici que moi j'ai 10 xp quand j'arrive au niveau au niveau 1 genre je vais débloquer des récompenses donc niveau 1 je remporte 64 obsidiennes et quand on finit tous les niveaux les amis on peut remporter énormément de trucs comme vous pouvez voir je vous montre toutes les récompenses au niveau 60 on peut récupérer le grade naufragique et un grade qui est disponible sur la boutique normalement si je me trompe pas donc juste avant que ça commence les amis je vous dis je vous dire que si vous voulez pas acheter de grade ou quoi inquiétez vous pas sur leur compte twitter c'est notre craft ils font énormément de concours environ 85 euros de points boutiques à gagner pour l'instant donc si vous allez continuer on continue à faire des concours ils vont continuer à poster donc si vous voulez aller les follow allez les follow sur twitter allez follow moi aussi sur twitter je vais sûrement faire un concours avec eux dans le futur donc on va commencer directement à aller au nord en fait au nord donc on va parler du système de points classement de faction parce que vous savez moi c'est pas vraiment le pvp qui m'intéresse sur les serres factions c'est plutôt le système de farming etc et nous avons un système qui me fait énormément penser à ce qu'il pvp comme aussi dans ce moment j'ai un peu la flemme sur ce qu'il pp je sais plus trop quoi vous sortir à part des pillages de coeur donc c'est cette vidéo à ce système m'a fait plaisir donc comme on peut voir ici il ya un truc de faction donc on doit sacrifier nos objets donc vous pouvez sacrifier de l'obsidienne par exemple plein d'items qui vont vous donner des points comme un peu le png sur ce qu'il pp le png qui vous donne des points marques mais c'est la même chose ici sauf que celle ci vous donne directement des points de faction et la première faction celle qui sacrifie le plus d'items va gagner 30 euros paypal pour la première faction donc ça je pense qu'ils vont sûrement augmenter dépendamment du nombre de connectés etc mais c'est vrai que 30 euros c'est pas beaucoup pour sacrifier plein d'items rares donc moi j'aurais préféré voir peut-être 100 euros c'est pour la faction comme ça 10 euros à chacun des membres donc après vous avez les quêtes journaliers les trucs comme ça vous savez déjà tout ça comment ça se passe je vais maintenant passer aux nouveautés qui m'intéresse vraiment pour le farming je reviens avec tout ça donc nous allons parler directement de ce putain de incubateur donc le incubateur c'est quoi les amis c'est un cube qui a besoin d'énergie et une énergie donne moi de l'énergie l'énergie s'il vous plaît voilà on va lui demander de l'énergie pour que je puisse vous montrer mais en gros il ya de l'énergie qui se trouve sur le serveur et avec cette énergie là vous pouvez la trouver un peu comme la redstone etc vous la mettez dans l'incubateur et ça fait pousser vos plantations comme voilà il m'a donné l'énergie donc vous allez voir regardez boum on mène au 64 énergie ça prend beaucoup de trucs n'hésitez pas mais ça va être fixe c'est juste que là c'est fait pour que ça soit ça pousse rapidement pour la vidéo tu sais ils ont fait un truc pour la vidéo mais en gros c'est un truc qui pousse pour vous et vous avez une télécommande ensuite pour récolter tous vos incubateurs parce que ça se fait juste cette grandeur là c'est du 5 par 5 vous allez vous allez pouvoir mettre plein dans votre dans votre ligne et ensuite vous allez pouvoir une télécommande dans votre inventaire il va y avoir une télécommande que vous allez pouvoir crafter si je me trompe pas elle est ici la télécommande elle est pas prête à 100% il me dit le gars qui n'était pas terminé ouais elle n'est pas terminé encore mais il y a une télécommande des amis vous allez pouvoir utiliser la télécommande pour pouvoir récupérer tous vos incubateurs récupérer tout le truc vend directement au shop des trucs comme ça bon on parlait directement des nouveaux mobs après donc il y a des nouveaux mobs donc il y a le serpent c'est besoin d'avoir du vénin pour drop du vénin des trucs comme ça que vous allez pouvoir faire pour pouvoir comme vous voyez il y en a plein de types talion est en train de vous la montrer il y a des des gucci des gucci flip flop il vous poison il y en a plein ils ont plein de différents effets c'est plutôt intéressant je trouve des nouveaux mobs ensuite on a le scorpion donc le scorpion quand on le tue on a aussi des différents loot qui vont nous être utiles pour crafter des trucs le crabe et pour terminer c'est magnifique comment ça s'appelle putain j'ai oublié le nom mais c'est un truc dans harry potter je crois j'ai fait une recherche google ça s'appelle des wyverns comme dans harry potter les amis des wyverns des wyverns j'ai fait une recherche google j'avais oublié complètement c'était quoi mais en gros ce mob ici c'est un mob qui se trouve à aux events à l'event à l'event volcan et ces genres d'event comme ça vous pouvez le tuer et il donne des bonnes récompenses donc voilà donc ouais comme je vous disais en fait je sais pas pourquoi j'ai coupé le rack mais en fait il donne des larmes de livernes un peu comme toutes les meubles que je vous ai montré ils donnent des larmes de tout et ces larmes là en fait ils nous sont très utiles pour crafter des nouveaux items qu'on va voir dès maintenant les amis donc il ya plusieurs nouveaux items les serpents ils font vraiment du putain de bruit de merde donc bon les minerais comme d'habitude le s'affirer le ruby le dragon est le bouchon j'ai fait quoi et le voilà ensuite on a les clés voilà les clés ce que vous avez déjà vu les barrières les trucs comme ça on a d'un nouvel obsidien donc l'obsidien en saphir donc voilà ça prend du saphir et ça ça prend plus d'explosions que la physienne normale on a les grenades qui est parfait pour le pillage on a ici je sais plus c'est quoi c'est cet item là je pense cette forme tout le genre c'est une axi taxe pourquoi ils m'ont montré non c'est pas ça ouais non c'est une ouais c'est ça c'est une pharma c'est ça que je disais une multi-tool quoi ensuite on a une potion d'anti punch donc si vous avez cette potion là c'est une potion qui vous en donne qui vous donne anti-punch qui se craft avec une flèche cassée donc voilà je vais vous montrer vite fait la flèche cassée elle est où la flèche brisée elle ici la flèche endommagée et on peut crafter avec seul les amis la potion que je vous ai montré juste avant elle est où la potion merde je l'ai perdu de vue la potion ici la potion anti-punch donc on va on va voir plus tard mais en gros c'est un truc anti-punch donc par exemple vous êtes en train de pépé vous punchez devant votre ennemi vous lui lancez dessus et puis plus punch ça devient plutôt intéressant donc comme vous avez vu juste avant avec vous êtes dans mon inventaire vous avez sûrement vu qu'il y a des trucs de omega burst en fait c'est des des pièces de nether star que vous pouvez récolter dans les events dans les mobs en charge des mobs etc et en gros celle ci va vous permettre de crafter la nether star donc crafter un beacon pour crafter vos vos bases faire vos bases donc avec le beacon astre 2 et tout ça va plutôt vite donc ça va faire c'est cool de voir ça vraiment cool ici on a la pomme je sais plus c'est quoi ça attend on va regarder dans le wiki j'ai oublié le nom mais c'est un truc vraiment cheaté il m'a dit donc déjà on a les candy de les candy de saphir ruby qui donne du speed vous êtes pas con vous le saviez je sais pas pourquoi ça bug leur truc en fait ensuite on a la pomme de résurrection donc ça redonne un cadet en fait à votre à votre truc donc si vous avez par exemple je vous donne un exemple tout con mais si vous avez un mort et un kill qui est par exemple vous pouvez retourner à 0 mort ensuite comme je parlais des lames de trucs ça sert à crafter les quand les harlequin candy donc c'est comme une pomme d'or mais avec tous les les autres trucs que vous voyez ici les autres sucreries ou bon bon je sais pas comment vous appelez ça en france mais tous les autres candy quoi comme vous voyez on a les candy de saphir ruby émeraude qui donne du haste lui je sais pas qu'est ce qu'il donne lui c'est du duo donc lui c'est deux mélangés il donne force et speed pendant quatre minutes bref c'est plutôt intéressant vous allez sûrement les découvrir vous même savoir les larmes que je vous parlais juste avant donc les larmes pour capter peu près tout ça ensuite on a les dragonnets qui sont de l'euro les dragonnets qu'est ce que je raconte le volkazia qui est obtenable seulement aux volcans donc c'est plutôt cool c'est plutôt intéressant je trouve place au on a aussi des nouveaux minerais donc des minerais qui donnent de l'argent des random or et des random d'experts et comme je vous parlais de l'énergie tout à l'heure c'est l'énergie qui se trouve un peu comme la redstone ça m'en donne quand même beaucoup à chaque fois la télécommande qui permet de contrôler les intercubes je crois que ça s'appelle incubateur pardon et ici ensuite on a les items légendaire oh oui ça on va en parler mais juste avant on va aller voir le monde ce monde il ya un monde spécial pour ça je me téléporte à tout de suite donc dans cette map c'est plutôt intéressant parce que ça s'appelle island donc c'est comme une île déserte un peu et il ya des minerais qu'on a vu comment s'appelle les minerais comme ça putain j'ai complètement oh mon dieu ma mémoire l'école c'est vraiment pas ça en ce moment mais les minerais qu'il y avait le genre désertique un peu en gros il ya ces minerais là c'est les minerais très rares ça vous donne du cristal exactement du cristal d'os et du cristal et avec ça vous allez pouvoir crafter la légende de race world donc il se trouve un peu partout dans cette île c'est un event qui est là tous les 16 heures par exemple un or fixe quoi il ya pas de date encore je sais pas la date encore mais c'est tous les heures fixe donc par exemple tous les 16 heures tous les extents aussi je sais pas j'en ai parlé mais on peut option c'est d'accord on peut tout tout modifié donc on peut modifier toutes les positions comme vous voyez je peux mettre mes positions où ce que je veux je peux les mettre je peux vraiment tout choisir et ça je trouve ça vraiment intéressé un peu beaucoup de launchers qui permet de faire ça c'est vraiment cool de pouvoir customiser personnellement notre launchers pour faire ça moi je trouve ça super super intéressant je voulais juste le préciser vite fait on va retourner au spawn donc je vais vous montrer mon ongles mais en gros avec quand vous récolter le cristal dans cette map qu'est ce qui arrive vous pouvez crafter des items plutôt intéressant qui s'appelle qui s'appelle les cristal sword donc quand vous avez une cristal sword avec celle ci vous pouvez avoir des enchantements plutôt intéressant donc par exemple même chose pour la pêcaxe donc si vous cliquez droit 5 oh merde je vais vous montrer mais en gros vous pouvez avoir des enchantes infinies vous allez voir donc comme je disais les amis avec les scorpions que vous avez tué et dans le monde islam que vous avez récupéré les dust et les cristals vous pouvez crafter une épée légendaire donc l'épée légendaire elle a zéro niveau mais en fait elle a cinq niveaux en soit alors cinq niveaux qui vous perdent qui vous donne des enchantements différents donc un deux trois quatre cinq six cinq et en fait c'est aléatoire donc moi juste avant j'avais eu un niveau 4 qui m'avait donné sharpness 5 et 3 et j'avais aussi niveau 5 qui m'avait donné un effet 5 mais presque brisé donc vraiment être chanceux donc on va faire en un niveau 2 donc ça donne un petit peu moins de dégâts je sais pas exactement c'est quoi la différence et on a eu aussi une niveau 4 encore donc celle-là elle est full vie donc c'est plutôt cool donc c'est une épée qui retire deux fois plus de durabilité et celle-ci c'est une pioche qui permet de générer 9 minerais aléatoires chaque 250 dira en moins donc c'est plutôt intéressant comme comme pioche et type de pioche etc personnellement j'adore bien comme on peut voir ici c'est ok oui oui regardez cette épée elle niveau 4 elle permet d'avoir force 2 dans la main elle permet d'avoir speed elle permet d'avoir force 2 speed deux fois plus de ok ils ont chacun leur truc ok ok j'ai de comprendre bon voilà je pense que j'ai fait le tour à peu près tout de ce que je voulais vous parler aujourd'hui pour synacraft donc oui c'est vraiment un serveur old school c'est un serveur qui date de 2015 2014 même je crois mais ils sont toujours là à faire des nouvelles versions donc c'est plutôt intéressant venez juste un coup d'oeil si c'est tout ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo vous intéresse si ça vous intéresse pas ben vous pouvez juste ne pas venir jeter un coup d'oeil l'ouverture je rappelle que c'est les 25 à août à 16 heures et puis le lien du serveur est dans la description mais il y a aussi plein concours sur twitter et sur mon twitter à moi si vous avez envie de regarder tout ça merci à tous d'avoir regardé la vidéo c'était d'avoir regardé la vidéo si je vous aime du plus profond mon coeur ciao ciao c'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz